Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions pour la suite de Deastraint, la troisième partie, je crois bien, ou la quatrième. Il me semble que c'est la quatrième parce que nous avons expulsé Madame Godwin, nous avons parlé à nos parents morts, nous avons retrouvé le chien qui pue d'un mec que nous expulsons aussi. Oui, nous avons vu Madame Godwin dans sa maison de retraite après avoir servi un vieux papier à manger à un autre retraité, littéralement. Et nous allons voir ce petit jeu fort sympathique en pixel art. Voilà, ce n'est pas un jeu, ça ne marchait pas, ce n'est pas un jeu hyper super hot qualité au niveau graphisme, quoique il a du charme quand même. Mais c'est un petit jeu qui a un scénario fort intriguant. Et puis, Deastraint. Donc ça, c'est la pub du 2, je la laisse parce que je lui fais de la pub, et puis c'est tout. Des belles musiques en tout cas. Allez, c'est parti. Appartement 24 séjour. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc on en était là à chercher le fameux dernier nom sur la liste. Ouais, c'était quoi ça ? Ouf. Il court tout vite le monsieur. Je ne peux rien faire. Le chemin est bloqué par des champignons. C'est toi qui les as mangés, les champignons, ouais. C'est un petit côté Breaking Bad, la petite lueur verte là-bas. Alors, il manque un morceau que j'ai arraché plutôt, d'accord. Il y a une flèche rouge. Allez, allez, allez. Petit Défense Man. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de corps ? Oh, il y a un ghost. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, je retope une petite dose. Qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de champignons partout, mais d'accord. Ah, ça va me servir à aller plus loin. D'accord. Donc là, je reviens en arrière. C'est presque un morceau qui serait surligné de rouge. Waouh, je me demande si ça se détache. D'accord, comme l'autre. Il a pris un morceau de tableau. Il se met à frapper, d'accord. Il y a quelqu'un. D'accord. Donc, j'ai un morceau de tableau. Un morceau de tableau bleu. D'accord. Musique Slot. Intrigant, ce petit jeu. Donc, on va refaire ça. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouh là, c'est creepy, ça. C'est flippé, là. Ah, là, il y a un tableau, là. Je crois que c'est une peinture déchirée. Je suis convaincu que ce morceau va ici. Ok. Je suis convaincu. Ok. D'accord. Je suis pas allé assez vite. C'est une vieille machine à fente. Ça n'a pas l'air de fonctionner. D'accord. Alors, je recommence. Je sais pas tout saisis ce qui s'est passé. Là, le tableau s'est mis à tourner. Et puis, ça s'est arrêté. Je te fais pas être assez déchiré. Ah d'accord, c'est une porte. C'était donc une porte. Ok. Donc là, je suis encore tout chep-chep. Qu'est-ce qui se passe là ? Surtout, vous me font la gueule. D'accord. Alors, la porte, elle a carrément disparu. Ok. C'est où ? Oui. Enfin, je vous ai trouvé. Vous êtes là pour la fête ? Désolé. Mon nom est Bryce. Je travaille pour... Ah ouais, vous êtes là pour reprendre mon domicile ? Bien, je suis ici pour faire en sorte que tout aille sans accro, pour ainsi dire. Je ne peux pas le garantir. Mais pourquoi ? Je suis foutrement contrarié. Oui, mais pourquoi ? Voyez, je voulais vous faire une super fête d'adieu. Une nuit mémorable. Mais pourquoi ne le faites-vous pas ? Cet orchestre de nul a refusé de venir jouer, je voulais dire. Nous avions un accord. Mais ils ont décidé de pas l'honorer. Je vois. Mais vous ressemblez à un type qui se débrouille. Pourriez-vous les convaincre de venir jouer ? Peut-être que je pourrais, mais que dois-je faire ? Parce que je vais bousiller cet endroit pour de bon si je ne fais pas ma fête. Nous sommes assurés pour cela. Sûr, mais pensez à la paresse. Un bras de fer avec la compagnie d'assurance, ce serait charmant. Ah, vous marquez un point. Si l'orchestre vient jouer chez vous, vous promettez d'être sage. Bien sûr, je n'ai qu'une parole. D'accord. Donc, où puis-je le trouver, cet orchestre ? Heureusement pour vous, ils habitent à côté. La porte près de la fenêtre, dans le couloir. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, donc un orchestre. Ok, il est là. Ok. Il y a encore de l'ellipsir magique. Ok, ouais, je suis tout à l'heure pensée. Je pars partir dans d'autres sens. D'accord. Il ne faut pas que je ne reparte dans d'autres sens. Je ne me parle que je suis coincé dans un jeu. Mis à part ça, il y a quoi ? Là. Il ne me parle pas, c'est parce qu'il me semblait. C'est parti. Un peu d'opium, mais... Wow, il a une tête de creepy, lui. Je suis pour passer un appel merveilleux. Ce sera 4 dollars, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi. Alors, pas d'appel. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Ok. Donc, il veut 4 dollars. Il veut passer un appel. Il faut 4 dollars. Donc, quand il disparaît, que celui-là... Ok. Beaucoup de boîtes ici, je pense qu'il a commencé à emballer des affaires. D'accord. Donc, 4 dollars. Je vais aller voir la machine à sous à l'entrée. Eh, mais il y a plein de champignons aussi dehors, quoi. C'est le monde de Mario dehors. Allez, c'est parti. Hop, la petite machine, là. Wouah, c'est allumé, maintenant. J'ai besoin d'une pièce de monnaie pour m'en servir. Ouais, d'accord. Ok, l'argent est au cœur de ce jeu. Par contre, où est-ce que je vais la trouver, moi, sa pièce ? Faut-il que j'aille redemander une pièce au type dans l'entrée ? Il faut savoir. Ça, c'est... J'aime pas dans les jeux quand je suis coincé comme ça. Et là, t'as plus, c'est d'atteindre. T'as plus, c'est d'atteindre, d'atteindre. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pour mon let's place. C'est pas bon, ça. Alors, on fait le bout du couloir. Donc là, on a récupéré. On a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Donc là, c'est de là où je sort. Donc là, c'est le fameux labo de Breaking Bad. Le père Malcolm qui va surgir dans pas longtemps. Donc là, c'est pour dire que c'est fermé. Je me souviens. Ça, je me souviens aussi. Voilà. On a dit, c'est de passer là. Et puis ensuite, c'était vite, 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 là. OK. Il n'y a pas quelque chose qui me servirait pour les... Bon, c'est ça, pour les... Un peu de trucs mystérieux. OK. Un champignon, je ne passerai pas. Mais c'est... C'est un labyrinthe, ce jeu, en fait. Le jeu du labyrinthe. Ouais, hop. Alors, une fois qu'on est passé là, on va passer là. C'est la bonne adresse. Ouais, entrez. Bah oui, tout simplement. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais que vous veniez jouer à une fête intéressée. Absolument. Dites-nous juste où et quand. La porte d'à côté. Maintenant. Alors, il vous a envoyé. Ouais, il est très en colère que vous ayez refusé de jouer. Ah ouais. Bon, nous avons une raison parfaitement bonne. Il a accepté de nous payer avant le concert. Mais maintenant, il... Qu'il veut payer la moitié maintenant et l'autre moitié plus tard. Comme il veut. Chacun ici sait qu'il peut être expulsé d'ici n'importe quel jour. Ah, c'est pourquoi je suis ici. Je suis supposé m'assurer que tout se passe bien. Il a menacé de détruire son appartement. Il n'aura pas... S'il n'a pas eu sa fête. Ah, ça c'est adulte. Ouais. Bien. Je ne jouerai pas si j'étais vous. Il n'a pas l'air d'un type digne de confiance. Pourriez-vous envisager... Mais pourriez-vous envisager de jouer ? Tant qu'il n'aura pas intégralement payé. Non. Très bien. Laissez-moi réfléchir. Ok. Donc, c'est pas une thune. On me demande de la thune partout. Super. Je n'ai pas l'habitude de fouiller dans les poubelles. Mais il me semble qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Un billet de 5 dollars. Et bien voilà, je vais pouvoir passer un coup de téléphone. Ok. Et puis, il me restera de la monnaie pour ensuite aller dans la machine. Donc, je reviens les gars. Ne bougez pas. Attends, j'ai 5 dollars. Il va falloir que je pourrais leur demander à propos de l'argent. Mais j'ai le sentiment que j'en aurais besoin. J'ai une télévision comme celle-ci. Je pense avoir compris. Donc, ça va me faire faire quelques allers-retours. Mais, c'est pas grave. Donc, je vais dans la porte mystérieusement cachée. D'ailleurs, c'est chouette les apparts comme ça. Tu es obligé de taper des champignons pour aller chez ton voisin. Moi, j'ai besoin de sucre. Tu ne veux pas m'ouvrir la porte ? Mais, tu es complètement défoncé, mec. Ouais. Sinon, je ne trouve pas ta porte d'entrée. Donc, voilà. Il va ralentir quand même. Il faut y aller. Ah oui, je n'ai pas pris la deuxième dose. Ah oui, à quoi tu penses, Starpot ? Allez, allez. Donc, voilà. Là, je prends mes petits billets. Je suis ici pour passer un appel. Merveilleux, ce sera 4 dollars. Juste une seconde. C'est drôle. Je vais appeler. Vous savez où me trouver, monsieur ? Juste une seconde. C'est drôle. Je ne sais pas qui je vais appeler. D'accord. Là, je n'ai pas résolu l'énigme en entier. Alors, du coup, ça ne marche pas. Parce que je ne sais pas qui appeler, en fait. C'est cool. Ça fait 4 dollars. Je ne sais pas qui appeler. Ok. Je suis allé trop vite en besogne. C'est dommage. Je ne sais pas ce que c'est bien. Là, il faut que j'aille. Et lui, il est parti. Et lui. Oh, qu'est-ce que si on est dehors ? D'accord. Je mets mon petit parapluie. Pourquoi je jetterais de l'argent comme ça ? Bah oui. Je ne vais pas jeter de l'argent. N'est-ce pas ? Notre bâtiment de l'autre côté de la rue. Ah oui, McDo, Barton & Moor. Ah, il y a le numéro de téléphone dessus. Ça m'a donné une idée. Peut-être pourrais-je... Je suppose qu'il va appeler son chef. Voilà. Ok. Je dois trouver un téléphone. Excusez-moi. Je zappe un tout petit peu pour pas que c'était... C'était let's play. C'était Ernest non plus. Pendant 50 ans. Bien que l'histoire soit très très intrigante. Mais on peut supposer qu'il a simplement dit... Oh oui, je vais appeler mes patrons. Ça m'a donné une idée. Comme ça, je vais pouvoir expulser l'autre tranquillement. En écoutant... Blablabla. Allez, on recommence. Je suis ici pour passer un appel. Merveilleux. Ce sera 4 dollars, monsieur. Les voici. Merci, monsieur. Donnez-moi le numéro. Je le composerai pour vous. Voilà. Merci, monsieur. Je vais maintenant composer le numéro. Cabinet de monsieur Crad. Burton, Maud, mademoiselle McCone à l'appareil. Qu'est-ce pour vous ? Salut, Jenny. C'est Price à l'appareil. Pouvez-vous me passer un des patrons, s'il vous plaît ? Bien sûr, monsieur Price. Une seconde. Fils, il est bon de t'entendre. Comment va le travail ? Et Burton, comment ça va ? Écoutez, il y a un orchestre local. Vous pensez qu'on pourrait l'embaucher ? Un orchestre, bien sûr. Savent-ils vraiment jouer de la musique ? De la vraie musique ? Quel genre de musique ? De la vraie musique. Pas de la musique de merdipster. Avez-vous un genre plus spécifique en tête ? Blues. S'ils savent jouer du blues, alors nous les embauchons. D'accord. Merci, Burton. Ok, j'ai fini. Merci, monsieur. Pour le téléphone, n'oubliez pas la monnaie, monsieur. Oui, merci. Donc, je vois là. Comme ça, j'ai ma pièce. Ma pièce que je vais pouvoir introduire délicatement dans l'orifès de la machine à l'extérieur. Allez, on y va, on y va, on y croit. On y croit. On a le temps de mettre les sous dans la machine. Ah, zut. Bon, on va recommencer en arrière. Donc, je pense que même si je vais plus vite que l'énigme, ça doit être important. Donc, je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc, voilà, on avance, on avance, on avance, on met la pièce dans la fente. Allez, jackpot. Pièce de monnaie supprimée. Regardez ça. J'ai gagné un livre sur le blues. Que sorte de machinès. Je ne vais pas le remettre à sa place, je l'ai gagné honnêtement. Je le savais, ça sert à quelque chose. Avec ce livre de blues, ça fera pour la chanson à leur donner, pour qu'ils jouent dessus blues. Parce qu'ils ne connaissent certainement pas le blues. Mais avec un livre de blues, ils pourraient connaître le blues. Mais si nous avions un livre de blues, peut-être que cela serait autre chose. Allez, on va voir ça. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Je travaille pour cette entreprise très chic, nous donnant du temps et de grandes fêtes. Nous sommes définitivement intéressés. Alors, si vous acceptez de jouer maintenant, je donnerai votre numéro à mes patrons. Mais il y a un petit problème. Ils ont demandé est-ce que vous jouiez du blues. Le blues ? Hein ? Oui, je crois que j'ai entendu parler de ce genre. Oh, vous ne savez pas jouer du blues ? Peut-être que si nous avions quelques notes. Alors, c'est un coup de chance pour vous, les gars. J'ai parcouru ce livre de blues. Alors, c'est bon pour vous ou pas ? Hum, oui. Je crois que c'est bon pour nous. Yeah. Petit blues. On va pouvoir expulser tranquillement en musique notre cher petit... Et puis, c'est mal à danser. Exproprions joyeusement les gens. C'était génial. Ok, les gars, commençons la fête. Augieusement. C'est génial. How est-ce que vous ? Al Heil ! Deux ! Alors, que se passe-t-il ? Ok, je ne peux plus avancer. D'accord, il faut que j'aille dans la porte. Oh, c'est madame Godwin ! Allez, vole, petit bolide ! Allez, madame Godwin, elle a l'air d'être au paradis. Toutes les modifications que vous avez demandé étaient faites. Merci, monsieur Bydwen. J'ai trouvé un lapin pour me tenir compagnie. C'est mademoiselle Chanel. Je me suis très attachée à elle et je pense qu'elle me suivra. Je vois, ce lapin est de la TINAMIT. Je comprends, madame Godwin. Les animaux peuvent être un grand réconfort à leur propriétaire. Vous avez raison, monsieur Braddard. Et oui, je... Et vous verrez à ce qu'elle trouve un beau foyer. Excusez-moi, avec la lumière, j'ai du mal à lire. Si jamais le besoin s'en fait ressentir. C'est tout ce que je vous demande. C'est très... Je suis désolé, le temps est écoulé. Ce sera 500 dollars, madame Godwin. Oh, bien sûr, monsieur Braddard. Tout le monde la dépouille, petite vieille. C'est top, top, là. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Ça l'a réveillé en pleine nuit. C'est pas cool. Domicile de monsieur Price. Ah, c'est bon. Ce n'est pas la télé qui fait ce bruit. Je me rapproche du son. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ha, ha, ha ! Tu as raison, chérie. Quelle folle journée c'était. Oh, regarde, chérie, c'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Maman ? Papa ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'espère que je ne vous ai pas réveillé, chérie. Vous avez... Mais qu'est-ce que... Nous voulions faire une surprise, ta mère et moi. On te prépare ton petit déjeuner. Ok, ok. Réfléchis. Ce n'est pas réel. Vous n'êtes rien d'autre que mon esprit subconscient. Exact, fils. Nous faisons partie de toi. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Nous comprenons... Nous comprenons donc pas, fils. Ce n'est pas un travail pour toi. Mais tu le sais déjà, non ? Nous pensons être sûrs que tu comprendrais. En tranquillisant ta conscience, ton éléphant. Je suis désolé, fils. Extrême. Nous sommes seuls. Arrêtez ça, maintenant ! C'est un cauchemar. Oh, merde ! Je perds la tête. C'est supposé être mon jour de congé. Essayons de nous détendre. J'ai besoin d'un café. Bah oui. Routine, routine. Ok, le café infuse. Je dois vraiment me calmer, maintenant. Je suis si énervé ces derniers temps. Ce n'est pas encore prêt. On va voir ce qu'il se passe. C'est peut-être rétiché. Si je peux tenir un jour ou deux. Bah bah, je vois ça. Il n'y a pas besoin de se laver les mains. Il n'y a pas besoin de se laver les mains. Il n'y a pas besoin d'un jour ou deux. Peut-être que le café est prêt. Non. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Je suis abonné au journal quotidien. C'est tout ce que j'avais besoin. J'allais boire une tasse de café en lisant mon jour mal. Le café devrait peut-être prêt, maintenant. Petit badame. C'est cool chez lui. Il n'y a pas grand-chose. Pour quelqu'un qui s'enregistre sur le dos des autres. Mais seulement, vous ne le mélangez pas. Ah oui. Je ne vais pas mettre le café dans le... D'accord. Oui, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris le café. Très bien. À table. Je vais mettre dans ce sens-là. Ah, c'est le pixel près. Pixel art. Voilà. Ils sont café tranquilles. Il fait froid ici. Ah, du café chaud. Intéressant. Il va augmenter l'impôt sur l'alimentation. Quoi d'autre ? La construction sur la nouvelle autoroute a été commencée. Je crois que ça traverse l'ancienne propriété de Monsieur Taylor. Et ces fameux mecs qu'on a exproprié. Je me demande comment il va. Mais qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle espèce a été découverte. Ça, c'est cool. Je me demande ce que cache la page suivante. Oh, c'est la rubrique nécrologique. Tant de noms et d'âge ici. Nancy P. Godwin. Elle est morte, Madame Godwin. Non, 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 non. Si, 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 si. Je l'ai perdu. Le poids du monde entier me pèse sur le dos. Cela a tordu mon âme comme jamais auparavant. À ce moment précis, j'ai pris une décision. Je voudrais démissionner. Mais avant cela, je devrais lui rendre visite à sa tombe. Donc, on est dans le cimetière. Excavation en cours. Accès exceptionnel refusé. Il y a une porte là. C'est un joli petit cimetière. Il y a une autre porte là. Je ne sais pas pourquoi je vais à la deuxième. J'ai pu aller à la première. Je pense que je me suis trompé trop d'ailleurs. Ah, petit point de sauvegarde. Eh bien d'ailleurs, on va se laisser là, sur le point de sauvegarde. Et la prochaine fois, nous visiterons ensemble le cimetière. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Merci si vous avez tenu jusque là. Et puis, à bientôt pour la suite de Distraints. qui sera d'ailleurs, je pense, bientôt terminée. En vue de la suite des événements. À bientôt. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada